Bien, bonsoir et bienvenue à cette table ronde sur le thème réseau et interaction dans le cadre de cette édition 2022 du Forum Vertigo sur les liens entre réseau et création artistique. Ce que nous nous proposons d'interroger pour cette table ronde, c'est le renouvellement des formes artistiques interactives par les évolutions des réseaux. Donc peut-être pour ceux d'entre vous qui connaissez moins ces domaines, la notion d'interaction en art renvoie à celle de dispositifs qui produisent des artefacts en réponse à des actions en général humaines. Et ça s'est traduit évidemment par des formes canoniques très largement déclinées comme les installations ou les performances augmentées par exemple. Et donc les principaux aspects que nous proposons d'examiner concernent d'une part la dimension collective de l'interaction et d'autre part les possibilités d'accès à de larges volumes de données. Et notamment ces volumes de données comme manifestation indirecte d'une action humaine. Alors pour ce qui concerne l'aspect collectif, ce n'est pas tout à fait nouveau. Et d'ailleurs l'exposition est là pour nous le rappeler puisque même les expérimentations des précurseurs comme Capro avec l'installation Hello, on peut considérer que c'est déjà un prototype d'interaction collective. Mais évidemment, les choses ont beaucoup, je pense, évolué du point de vue des technologies des réseaux et des possibilités d'interaction. Donc c'est aussi ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc pour répondre à ces questions, nous sommes heureux d'avoir plusieurs invités. Je remercie de leur présence aujourd'hui. Donc de gauche à droite, Samuel Bianchini, Frédéric Bévilacqua, Marta Andenauer et en ligne Caroline Bergval. Donc je les présenterai au fur et à mesure de leur présentation. Et je vous propose tout de suite de démarrer avec Caroline Bergval. Donc Caroline est artiste, poétesse, écrivaine, performeuse et consultante. Et elle vit à Londres. Elle inscrit son activité dans une production littéraire qu'on pourrait qualifier d'interdisciplinaire au sens où elle s'instancie dans différentes formes artistiques, dont la performance. Elle a notamment bénéficié de commandes et d'expositions à la Tate Moderne à Londres, au Hammer Museum à Los Angeles, à la Fondation Louis Vuitton ici à Paris, à la Fondation Tapies à Barcelone, au Jewish Museum à Munich et au College Center à New Delhi. Et elle a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix Bernard Reitzek de Saint-Pompidou en 2017. Elle est professeure invitée à King's College à Londres et prochainement à l'Université de Pennsylvanie. Alors ses travaux en cours et notamment ceux qu'elle va nous présenter aujourd'hui s'inscrivent depuis 2016 dans le cycle Sonic Atlas, qui explore le son, le lieu et la multiplicité des langues à travers une série d'œuvres associées aux différents moments de la journée. Voilà, je vous laisse la parole, Caroline. Merci. Et bonjour à tous ceux de Londres. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, même si j'aurais préféré être avec vous en personne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet appelé La nuit et le refuge, Night and Refuge. Mais avant, je voudrais vous parler de certains des projets auxquels j'ai participé. Alors très rapidement, je vais partager mon écran. Voici. Alors, comme Hugues l'a dit, je travaille souvent en collaboration avec d'autres artistes. Et mon inspiration en tant que poète et en tant qu'artiste qui travaille avec d'autres artistes consiste à explorer les limites de la compréhension et de la littérature et comment la langue poétique et littérale peuvent nous aider à repousser les limites de la compréhension, notamment ici à travers l'utilisation de la technologie. Ici, je vais partager avec vous certains projets qui ont fait partie d'autres aspects qui sont principaux dans mon travail aujourd'hui. Ici, eh bien, nous avons une pièce qui a été créée pour être lisible avec un fond qui contribuait à un projet auquel de travailler deux autres artistes. J'ai travaillé également dans des installations où la question tourne autour de la traduction et de l'espace et de comment est-ce que l'on écoute ou comment est-ce que l'on n'arrive pas à entendre et à écouter en fonction des environnements spatiaux ou de l'aveuglement culturel. Donc, ça est lié aux questions de réalité ainsi que à des dimensions plus larges. Cela nous permet également d'avoir l'espace qui entre et qui influence la perception de notre œuvre. Je m'intéresse également aux formes historiques, notamment les formes médiévales, où l'écriture, le partage de l'écriture et de la lecture était une activité communale, de communauté. C'est pourquoi je veux avoir des conversations publiques dans des environnements sonores, créés avec des musiciens, par exemple. Je veux également m'assurer que les enregistrements que j'utilise utilisent la voix des participants. Donc, ici, je combine les aspects contemporains aux aspects antiques. Ici, vous avez un exemple de ma dernière chanson qui vient de sortir. C'est un point de départ. Il faut prendre différents signes et puis ensuite arriver à une forme aboutie de langage. Et c'est ici une des conversations publiques qui est reprise de manière sonore et puis est transformée en un environnement sonore alors que l'on parle. Donc, on va plus loin ici. Qu'est-ce que j'écoute lorsque j'écoute un discours ? Quelle partie du discours est-ce que je peux m'approprier ? Et quelles sont également les dimensions sémantiques lorsque j'écoute et que je me rapporte à un public ? Cela a accru mon intérêt dans la conversation en tant qu'une forme que je peux manipuler. Ici, vous voyez une œuvre dont je vais parler au cours des dix prochaines minutes. Il s'agit donc de la nuit et du refuge, Night and Refuge. C'est une pièce collaborative auxquelles participent différents poètes. S'il se base sur d'anciennes formes d'écriture collaborative, c'est une forme qui est très agréable. Et je dirais qu'il y a un modèle historique qui est très intéressant pour moi vis-à-vis de cette œuvre. Il s'agit de la forme Renga de Japon. Il s'agit d'une forme très strictement réglementée qui vous impose d'écrire avec un format et un nombre très strict et régenté de couplets et de refrains. J'aurais dû faire cette performance dans la grande place de Londres où l'on aurait pu inviter également des poètes à rédiger et à écrire face au public et à interagir avec le public. Mais le confinement est arrivé. Cependant, je voulais tout de même explorer cette notion d'écriture collaborative et ce, malgré les distances imposées par le confinement. Nous le savons, les activités collaboratives ont émergé en grand nombre en ces temps difficiles. Alors, je voulais donc reprendre cette forme d'écriture japonaise et m'en servir. J'ai donc créé le cercle étroit avec ces cinq personnes que vous voyez à l'écran, les poètes invités. Vous pouvez les voir à l'écran avec une participation active en ligne où nous passons notre temps à écrire sans limite. Et ensuite, tout est dirigé par les conversations et les réponses à ces conversations. Ce qui se passe, eh bien, c'est que l'on s'ouvre au cercle plus élargi. Cela crée une interaction avec le public en ligne. Mais permettez-moi de vous montrer le contexte. Ici, vous pouvez voir ce qui est incroyable dans cette approche. Eh bien, vous pouvez retracer le processus créatif. Je voulais que l'on puisse avoir une vue concrète de ce que chacun écrit. Donc, en gros, nous avons un document Google et nous avons ces différents panneaux ouverts où les écrivains continuent d'écrire et de prendre des notes. Et voici comment, donc, le projet a été créé, installé et lancé initialement. Je travaille également avec un directeur cinématographique qui m'a aidé à mettre ensemble, à finaliser le morceau final. Il n'y avait pas de modifications possibles pour ce projet et ça, ça a été vrai tout du long. Permettez-moi à présent de vous montrer certaines des interactions qui ont eu lieu au cours de cette première partie de Night and Refuge. Alors, je vais vous montrer quelques minutes, un petit extrait de cette vidéo. ...language as a home, but also how language can be and something that I feel as someone who was brought up in a household, a multilingual household, but like will only talk to speak English and feeling that English is not a safe home for me to live in, to work in, to speak in, but it is my mother tongue. So, there's some, there's this very, like, conflicted and sort of quite treacherous relationship there. It's still called Twilight, it's still the dusk, it's still announcing the depth of night, if you like. And the way that the development, the illumination of London at night was a way of pushing the working poor into the margins, like the illumination of the West End in particular. There's something I'd like to say about when the light seems to sift out from the day, that is that for many people, night is not a refuge. There are many people who inhabit the night. That is their waking time or their working time. These night workers become part of the invisible architecture of the city at night, and these people are maintaining that, so they don't, so they kind of, they just become part of the architecture of capital rather than humans. If you are wanting to contribute or send comments, please find us on hashtag nightandrefuge. We are, we have Michaela is there, waiting for your comments and even your questions, which will feel later on all your poems, your poetic lines. So I often work with the Sanskrit English Dictionary, and there are many very specific words for astronomical events, and so there was, so my night was like the first night following twilight, and there is a specific word for that. And I was thinking, Nisha, about my own sort of partial relationship to Sanskrit, which I apprehend in two ways. One as indeed of the patriarchal and oppressive language of a rarely violent hierarchical system, and on the other hand, as a language organized by grammarians, and pertaining to a philosophy of language which does not only limit itself to the qualitative and denotative, but looks at the actual vibration of the correctly pronounced pure syllables. Gosh, they're coming in. So from Maria Kasori, thinking of eyes like ship windows. Yeah, the portholes. Absolutely, yeah. Alison Adair, etymology of tide, ah, thank you very much, Alison. Etymology of tide as time, old English Tide, time, period, era of Germanic origin related to Dutch Tide, T-I-J-D, and German sites. Fascinating. I feel like I should have known this, but did not. Thank you, Alison, for this. That's great. And Vera Linder, if night is tower, dark is brick, our faces, sidewalks, who dares walking on them. I'm reading them as they come up, because these are, I receive them as texts, SMS from Michaela. So, some of your line breaks have been changed, but thank you again, and please keep doing this. I think it's really fantastic for us, because we get all this beautiful, in fact, constellations of voices and thoughts about the night. So I was thinking, today, that actually... Let me just... So that was the first... Voilà. Il s'agissait, donc, du premier épisode de Night and Refuge. Et vous pouvez voir, donc, ce cercle extérieur à savoir les utilisateurs de Twitter qui ont été invités en utilisant un hashtag spécifique Night and Refuge que j'ai répété tout au long de la soirée. Et les utilisateurs sont arrivés, nous ont rejoints toute la soirée et ont continué de participer. Nous avons maintenu ce hashtag. Ce n'était pas facile à montrer à l'écran, mais je suis devenue une voix des textes qui est arrivée. Mais ensuite, ça s'est un peu fondu dans la conversation et le travail des poètes. Donc ça, c'était le premier. Nous avons réussi à avoir un poète, un poème sonore au final où les poètes pouvaient lire les lignes qu'ils avaient écrites au cours de ces trois heures ainsi que ce que je lisais. Mais je me suis dit qu'il fallait aller plus loin maintenant que j'avais cette organisation simple mais utile. Eh bien, je voulais continuer de pousser la réflexion plus loin pour pouvoir accroître l'interaction avec le public et renforcer la créativité. Alors, je vais vous montrer une autre brève vidéo. Il s'agit donc de la deuxième édition avec cinq poètes. Un petit instant. Et voilà. Here's coming one from Vera for clouds. I believe clouds are used to take once you know what they are called. Once you know, be aware. Et un segreto nebuloso. From Larissa, Chang'e was exiled to the moon for stealing the elixir of immortality from her husband. And she asked femininity, birth mortality, question mark. Connections. Exiled to the moon. Can the female exiled from immortality? Trying to steal immortality and being exiled from it by being exiled to the moon. Interesting. Yes, mortality. impose mortality against your control. Interesting. What myth is that, Larissa? Let me read something quickly from a website. The cloud learning objectives. Learn what the cloud means. Understand how the cloud works. Explore the different cloud models and possible cloud deployments. What is hybrid cloud? What is multi-cloud? The cloud refers to servers that are accessed over the internet, the software and databases that run on those servers. cloud servers are located in data centers all over the world. By using cloud computing, users and companies don't have to manage physical servers themselves or run software applications on their own machines. They have the cloud. And then, I just wanted to identify another section where you see... attention. Voilà, ici. In Spanish, we have Nieves Snow as a female name. Catalan has... Again, I don't know how to pronounce it. Apologies for that. Noice. Noice. Erin, are you around? Yeah, I'm here. Yeah. Catalan has... I'm here in Twitter. You say... Yeah, it's a Twitter. It's a tweet. Catalan has noice or noise. I don't... The gendering, the gendering of snow. In Spanish, we have Nieves, Nieves, which is snow as a female name. But Catalan has noice. 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 How about other languages? Are there different types of gendering for snow is the question that we have here. So in French, la neige. I would... I wouldn't know how it is. If it is... If it is sort of implicitly gendered in Norwegian, I'm not sure. Well, in Galician, in Romance languages, it's substantive. So there's... It has the genders that substantives have, which we have... Somebody... I think you were mentioning earlier just because a word is gender... A word is gendered masculine or feminine in the language doesn't mean it is masculine or feminine. La neige is not her. Yep. It. In English, it becomes it. But in all of those languages, la neige, a neve, in Galician or Portuguese, and la neve in Spanish, it's all feminine, gendered, same... It's come from some Latin word, same word. And for you, Jessie, talk about snow in relation to the Greenlandic language that you speak. Is there gendering? Is there gendering of it? Never thought of it, actually, because... Okay. But it bleeds. I mean, when we say that it melts, like a melting of the ice cap, when we say it's melting, we say that it's bleeding. So, that is gendered, I think. So, there you have the second Night and Refuge so far, and this is an ongoing project. Donc, voici la deuxième nuit de Night and Refuge et puis c'est un projet encore en cours. Take us through the conclusion that happened through these two very different, very similar, but very different projects. nous avons réussi à tirer quelques conclusions de ces deux nuits semblables et très différentes. Donc, nous avons une écriture collaborative où l'on peut maintenir la pluralité des voix. mais on s'est concentré également la deuxième fois plus sur la concentration. Je témoins l'hôtesse et plutôt je me suis concentrée sur la transcription. Et ici, on a véritablement une idée d'intimité dans cet espace. Donc, cette écriture soutenue par les règles nous permet d'alimenter la conversation. nous avons cette interaction entre le cercle intérieur et le cercle extérieur, mais le cercle intérieur est toujours celui qui mène la conversation et qui la finit, qui la finalise. Nous avons donc un rendu d'environ dix minutes que je ne vais pas jouer maintenant, évidemment. Et puis ensuite, donc, pour le deuxième, nous avons une organisation, une configuration semblable à la première nuit. Mais ici, j'ai ouvert le processus d'écriture et il y a moins de conversations et plus d'écriture. On joue avec les écritures, les langues. Les poètes écrivent les uns sur les œuvres des autres et les utilisateurs Twitter participent plus activement, plus intensément. Donc ici, on voit que les activités qui permettent d'ouvrir cette sphère de l'écriture ont permis d'avoir une redistribution plus claire et c'est également beaucoup plus silencieux. Et en ce sens, il fallait que j'invite un peu les personnes à prendre la parole. Mais c'était un véritablement très bel événement avec différentes langues. Et sur la droite, vous voyez qu'il y a des images qui sont filmées en direct au moment de l'enregistrement dans les cinq lieux où les poètes vivent. Vous pouvez voir 17h à New York et ainsi de suite. Et ici, je ne peux pas grand faire avec le texte, mais alors qu'allons-nous faire avec le son? C'est un environnement en soi, distinct. Cette oeuvre reste totalement honnête et génuine. Ce projet est encore en cours et ce qui m'intéresserait, ce serait de trouver une façon pour trouver une façon pour créer un environnement où les utilisateurs Twitter puissent interagir sur le texte directement. Ainsi, ce ne serait pas simplement à travers moi qui lit leur message. Donc, je pense que ça, ce sera la prochaine étape intéressante à explorer. Et ici, c'est le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Je vais à présent donner la parole à Frédéric de la recherche à l'IRCAM. Donc, il travaille à l'IRCAM, il va nous parler de la musique et du son et il travaille également dans la musique et le son. Son travail se situe essentiellement dans le domaine de l'interface du langage qui concerne la gestique, dans le cadre de la musique et des performances live, également des applications pour l'éducation et en fait... ... ... ... ... ... ... ... Merci beaucoup, Hugues. Merci. Bonjour à tout le monde. En fait, désormais, on dit plutôt interaction humain-machine. Donc, je vais parler d'interaction musicale avec les réseaux puisque c'est le thème de la journée. Et tout d'abord, le premier réseau, en fait, c'est le réseau de collaborateurs. Donc ça, j'aimerais mentionner en fait tous les membres de l'équipe parce que c'est vraiment un travail collaboratif et en fait, c'est un travail où il y a tout un réseau de collaborateurs qui sont au-delà que je n'ai pas pu nommer dont Samuel à ma droite. Donc nous, on vient plutôt de la notion d'interaction collective musicale et par cela, en fait, on va autant penser à des situations d'écoute collective que de performances collectives. Donc là, vous voyez deux exemples différents, mais finalement pas si différents que ça. C'est juste que les choses sont situées différemment, sont structurées différemment. Et j'aime bien la notion de musicking de Christopher Small. Oui, en fait, il va transformer le terme music en un verbe, en une action, to music, et vraiment prendre en compte à la fois des aspects de performance, d'écoute, de pratique, de faire du matériel ou de danser. Donc en fait, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut comprendre en fait nos recherches et nos expérimentations. Donc, collectif, réseau, il y a forcément des objets puisque faire de la musique, on le fait aussi à travers des instruments de musique. Donc, des nouvelles pratiques musicales impliquent aussi des nouveaux objets, des nouveaux instruments. Et là, on avait fait, il y a quelques années, des musical objects. En clin d'œil, il y a Schaeffer qui lui parlait d'objets musicaux plutôt dans le sens figuré. Là, on en parle aussi dans le sens d'objets tangibles. Et en fait, quand vous avez un objet comme ça, vous pouvez créer une interaction collective et sociale en interaction entre deux personnes ou plusieurs personnes. Donc ça, c'était un peu des points de départ. Comment on va pouvoir étendre ça à pas deux personnes, mais à un groupe. et donc, en fait, si on parle de réseau, réseau, c'est vraiment comprendre un réseau de personnes, de technologies, d'objets. Et donc là, c'est un travail récent, un travail de la compositrice Michèle Agnès Magalès, le projet Constellation, où là, il y a vraiment un réseau, un web tout à fait physique de corps et les gens sont invités à interagir avec ce système-là et ça crée un système interactif. Le son que vous avez entendu est en fait créé par le mouvement des performeurs qui ont un téléphone attaché à leur poignet. Donc c'est vraiment une situation musicale où la technologie devient le médiateur pour créer le son. Alors en fait, en général, classiquement, en informatique, on parle plutôt de Computer Mediated Communication. Donc toutes nos communications à travers des outils informatiques sont finalement médiées par les systèmes. Mais évidemment, quand on communique soit par WhatsApp, soit par Zoom, soit par e-mail, on communique par... En fait, on a l'impression en tout cas de communiquer avec des gens. C'est évidemment le réseau central de notre interaction. Évidemment, derrière tout cela, il y a tout un réseau tout à fait physique dont il faut avoir conscience. On en a conscience. On n'a peut-être pas suffisamment conscience. On a peut-être trop bonne conscience ou mauvaise conscience. Je ne sais pas. Mais finalement, tout ce réseau, c'est intéressant de savoir au niveau politique aussi de qui le crée, qui le répare, qui en profite, qui peut le mettre en œuvre ou l'arrêter. Donc il y a toujours à la fois un réseau finalement humain d'interaction entre des personnes, des objets et qui implique toute une infrastructure tout à fait physique. Donc finalement, on est face à un système qui est important. On peut parler finalement d'héritage. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette technologie qui a été créée ? Et en tant que scientifique, je fais partie du système puisque je crée, on crée aussi des technologies. Dans quelle mesure on peut finalement réutiliser ces technologies, les détourner, les recycler pour en faire d'autres usages que les usages communs. Donc finalement, c'est des choses qui nous animent pour nous faire de la musique avec l'infrastructure actuelle. Donc en fait, tout ce que je vais vous montrer, c'est que d'abord, on va interagir avec des technologies web, des technologies mobiles, mais sans écran. Donc c'est déjà un détournement assez important de nos technologies mobiles. Et en fait, je ne vais pas vous montrer de la musique à travers Internet, mais vraiment de la musique située dans une seule salle, une salle de concert ou autre, où on interagit entre différentes personnes directement. Mais la technologie est toujours là comme en fait finalement comme médiation. Donc en fait, c'est des situations qui sont pré-Covid puisque là, en fait, vous voyez un groupe où en fait, l'intérêt, c'est que le groupe soit le plus près possible. et on détecte si le groupe est vraiment à moins d'un mètre chacun pour que la situation se fasse. Donc on fait ça depuis pas mal d'années en collaboration avec justement plein d'autres labos, des artistes. Finalement, on essaie de s'intéresser à, on explore, on expérimente sur ou avec différentes technologies sur les notions finalement d'interaction collective, d'interaction sociale, notion de participation, de collaboration, d'inclusion. Et derrière tous ces mots, je mets en fait des points d'interrogation. En fait, on essaie de, on s'interroge sur ces notions sans forcément avoir une solution. Donc si je reviens à la question de vraiment de réseau au sens technologique, on a créé un certain nombre de systèmes comme par exemple ici, on va pouvoir connecter des téléphones à un serveur. Donc vous voyez en fait 5 qui sont en fait des iPods. Le serveur et le laptop que vous voyez à droite, ils sont connectés. En fait, on retrouve les points sur l'écran et en fait, on va pouvoir contrôler des sons sur les différents téléphones. Donc le téléphone devient un haut-parleur et on a le contrôle sur le son qui est diffusé. donc là, il y en a 5 et puis il y en a beaucoup plus et donc là, on peut l'utiliser finalement comme un système de spatialisation. Nous, on parle plutôt de sons distribués à travers un réseau local. On peut synchroniser en fait tous ces opards. Donc, ce qui est intéressant avec les technologies web, c'est qu'en fait, tout est fait pour pouvoir passer de quelques dispositifs, quelques clients à des centaines de clients et donc en fait, quand je dis clients, c'est au sens informatique, c'est-à-dire le terminal, le téléphone. Et là, c'est un concert participatif. C'était une sorte d'expérience qu'on avait fait avec l'artiste Chloé il y a quelques années où les personnes arrivaient dans le concert, se connectaient avec leur téléphone et tous les sons étaient prévus pour se mêler avec les sons que contrôlait DJ Chloé dans son DJ set. Donc, les sons de murmures que vous entendez, c'était les sons qui étaient prévus au début de la pièce, par exemple. Et là, vous voyez en fait les points lumineux sont tous les téléphones qui sont connectés. Alors, en fait, de nouveau, on a à la fois le réseau physique, technologique qu'on va utiliser, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que tous ces dispositifs permettent de créer des situations différentes au niveau d'interactions collectives avec des liens possibles entre les différentes personnes et les différents objets. Donc, c'est ce qu'on a appelé en fait des différentes topologies d'interactions. Donc, c'est un travail qu'on a fait après coup en s'interrogeant finalement quand on a fait le design de différents dispositifs, qu'est-ce que ça impliquait sur l'interaction. Et donc, par exemple, le premier cas, c'est un cas d'écoute collective où chaque personne est indépendante. Il n'y a pas de lien entre les personnes d'un point de vue réseau. c'est juste que chaque personne va pouvoir jouer, choisir un son, ici, un chant d'oiseau, le jouer avec son mouvement et se balader. Donc, c'est une écoute collective, on crée un environnement collectif, une sorte de jungle. L'autre cas, c'est comme le cas de Chloé que je vous ai montré où le performeur est au centre et il va pouvoir diffuser, contrôler les sons dans le public avec les téléphones du public. Donc, ça, c'était la performance Queenfield de Benjamin Matuszewski et Norma Schnell qui ont conçu le système. Et donc, le son, ici, acoustique, est repris et granularisé. donc transformé et créé un drone qui apparaît dans le public. Alors, c'est impossible à rendre sur la vidéo parce qu'en fait, finalement, ça donne quelque chose de très immersif parce que le son est très proche et rediffusé de manière très proche entre les personnes et ça donne quelque chose d'assez intéressant avec deux plans sonores, le plan acoustique central et le plan électronique dans le public. La topologie qui est l'inverse, c'est-à-dire que chaque personne va être le performeur et finalement, l'instrument qui va produire le son ou la musique est un piano, ici, un disque clavier. Et donc, chaque personne arrive en se connectant avec son téléphone à une note. donc, c'est prévu pour 88 personnes et chaque personne a le droit de jouer qu'une note mais autant qu'elle veut à différentes intensités. Donc, vous demandez spontanément au public d'improviser sur un piano. Ce qui est intéressant avec un disque clavier, c'est qu'en fait, vous pouvez jouer les 88 notes simultanément. Donc là, c'est un peu des extrêmes. Donc là, on s'amuse en fait avec les extrêmes pour essayer de voir jusqu'où on peut aller. Il y a bien, évidemment, bien d'autres cas qui sont plus peut-être nuancés au niveau de l'interaction. Et finalement, c'est tous les systèmes qu'on fait en utilisant aussi les capteurs qui sont dans les téléphones puisqu'en fait, chaque téléphone a des capteurs en fait, finalement, très précis et on peut les utiliser comme instruments de musique. On peut se demander en fait d'ailleurs pourquoi les constructeurs insistent à mettre des si bons capteurs de mouvements dans tous les smartphones. Donc, ça nous permet de créer d'autres situations collectives où là, de nouveau, tout est connecté par des réseaux locaux. Donc, ça peut être des workshops de danse où les gens explorent les mouvements, le son en réaction du mouvement ou par exemple le travail très intéressant de Marion Voileau qui est doctorante dans notre équipe en collaboration avec l'Université de Paris où elle crée des histoires, comment raconter des histoires avec des enfants où les enfants vont participer corporellement à l'histoire et à certains moments de l'histoire, ils doivent faire certains mouvements qui va créer en fait un environnement sonore particulier qui est évidemment bien conçu dans le sens de l'histoire. C'est un moment où il faut faire le vent, les enfants font le vent et ça crée du vent donc ça crée une situation sonore collective. Donc là, de nouveau, on est dans une situation à la fois d'écoute et de performance. Donc, on peut se poser la question, là, tout ce que je vous ai montré, c'est qu'on utilise beaucoup les téléphones donc en fait, pourquoi est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée ? C'est tout un débat en fait finalement assez intéressant. On n'est pas obligé d'utiliser des téléphones, on peut très bien refaire avec d'autres moyens comme des petits, ce qu'on appelle nano-ordinateurs, le nom n'est pas très bon mais des petits ordinateurs comme des Raspberry Pi qui coûtent 20-30 euros. De nouveau, recréer des objets qui vont être en lien connecté par un réseau et faire des installations. Donc ça, c'est une autre approche et là, c'est l'installation poly qu'avait fait Benjamin Matuszewski. et finalement, juste pour mentionner le travail actuel qu'on a dans l'équipe, donc c'est une collaboration, une résidence de recherche artistique de Aki Ito et Jean-Philippe Lambert. Leur projet s'appelle Astérisme et un astérisme est finalement la figure géométrique qu'on imagine, qu'on se représente en regardant les astres. Donc c'est une autre manière de voir un réseau finalement qui est tout à fait imaginaire. On peut se poser la question de la réalité de la virtualité des constellations. Mais donc en fait, c'est l'idée, c'est que finalement, on interagit et il va se passer différents niveaux d'interaction. En fait, il y a l'interaction humaine dont je l'ai parlé, peut-être des niveaux plus virtuels et il y a quand même tout à fond, tout est médié par la technologie derrière. Donc là, je vous ai montré beaucoup de choses. C'était dans une salle, on peut aussi le faire dehors. Dans un tout autre contexte, dans la nature. Et c'était pour juste finir sur cette vue plus colique et optimiste dont on a besoin actuellement. Merci. Pour le futur. Merci beaucoup Frédéric. Alors maintenant, nous allons passer à un autre registre puisqu'on avait parlé de l'interaction collective. Il y a aussi un enjeu important, c'est les données, l'accès aux données comme production humaine mais indirecte et qu'on va médiatiser dans le travail artistique. Donc c'est le travail de Martin Denauer qui est artiste et designer basé à Barcelone et les directrices de la création et de la conception du design de Nobestic Data Streamers qui est une agence de design spécialisée sur les interfaces et les données. Et elle a au cours des dernières années dirigé des projets pour des clients comme l'UNICEF, TED, Oxfam, Intermond et le musée du design de Barcelone. Et donc le projet 730 hours of violence de Domestic Data Streamers a été lauréat en 2021 de l'appel à résidence artistique coordonné par l'IRCAM du projet européen Media Futures qui vise à préfigurer par des projets d'artistes et de start-up de nouveaux médias qui donnent accès directement à des grandes bases de données informationnelles. Voilà, donc je vous laisse la parole, Martin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme Hugues l'a dit, eh bien, je fais partie de Domestic Data Streamers. Nous sommes 22. Je ne suis qu'une des membres et nous travaillons dans différents domaines. Je suis designer et ingénieure, mais il y a également des scientifiques de données, des psychologues, des sociologues. Donc nous avons différentes expériences, différents bagages et nous travaillons dans l'intersection des données et du storytelling. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du terrain d'entente de notre travail, ce sur quoi nous avons commencé à travailler et comment nous interagissons avec le réseau et comment cela explique notre utilisation des données. Nous avons vu le jour en 2013. À l'époque, nous n'avions que des designers et nous venions tous d'une université qui affirme qu'il n'y a pas d'artistes, mais que de designers. donc, moi, je venais du design des produits. L'objectif, c'était d'améliorer le design, la conception de cette bouteille pour qu'elle soit plus facile à manipuler pour un certain groupe et pas d'autres. Et à l'époque, on avait l'impression que le monde était obsédé par les big data. Et à Barcelone, nous avions nos expos pour parler de big data, pour parler de ses défis et de ses avantages pour l'avenir. Donc, nous avions cette responsabilité en tant que designer et l'impact que l'on peut avoir sur le monde. Mais on pensait également aux promesses et aux défis qui étaient impliqués dans cette technologie. Et les personnes n'ont pas la propriété de leurs données alors que les données parlent des personnes. Donc, nous avons fait une recherche Google sur les données évidemment parce que comment faire autrement et tous les résultats étaient très technologiques. Mais au final, ces images nous expliquaient que les données sont un réseau de nœuds qui se comportent de manière semblable. Nous avons décidé de trouver une approche simple pour comprendre comment est-ce que les données forment une partie de l'histoire. Le problème était que la façon dont on regardait les données, les données déshumanisaient ce qu'elles contenaient. Parce que lorsque vous voyez une base de données, on parle de naissance et de décès, du nombre de personnes qui parlent de la même langue et le nombre de personnes haineuses qui sont sur Internet. Alors, comment faire en sorte que les réseaux de données soient visibles et tangibles et ramener une perspective humaine dans quelque chose qui n'était parlé que de manière numérique. Alors, nous avons décidé d'adopter une approche très analogue. Il s'agit de la première pièce, de la deuxième que nous avons créée et on joue avec des fils. On a essayé d'adopter une dimension physique également. Nous avons voulu créer notre propre base de données avec les personnes qui parlaient face à ce mur à Barcelone en 2013 lors d'une expo. Nous avons expliqué qui nous sommes et nous avons expliqué que nous voulions avoir des graphiques en temps réel, des pensées des personnes. C'était plutôt pas mal. On demandait donc aux passants de prendre un fil rouge ou blanc et en fonction de ce que vous demandez, vous pouvez avoir des résultats extrêmement biaisés. alors la première question c'est est-ce que vous préférez une fourchette ou une cuillère ? Si vous voulez une fourchette, si la réponse est une fourchette, prenez le fil blanc. Si vous répondez cuillère, prenez un fil rouge et puis ensuite vous faites passer le fil en haut en bas en fonction de votre pays, de votre genre, de votre âge, de votre statut, de votre taille et ainsi de suite. Nous avons donc créé une base de données qui était là et qui soudainement devenait un réseau et vous pouviez lire les informations sur ce mur de manière analogue. Nous étions donc en train de recueillir des données de manière très artisanale. Donc, à partir de là, nous avons compris qu'il était important de raconter une histoire, à savoir les détails existent parce que nous les créons. Nous y contribuons tous. Nous avons décidé d'utiliser l'interaction pour expliquer comment est-ce que les données fonctionnent et c'était intéressant de raconter cette histoire. Sans le savoir, nous sommes devenus des experts dans la traduction de concepts très difficiles en des concepts très compréhensibles et tangibles. Donc, une évolution très rapide de notre travail et de notre apprentissage. Nous avons pris ce réseau de personnes en les invitant à créer des données à travers une interaction qui se passait sur un support que nous avions créé. Et ensuite, on leur rendait les données en visualisant le réseau qui dépendait uniquement des interactions qu'ils avaient avec nous ou de la base de données que nous réinitialisions. Donc, en faisant référence à ce travail de 2013, nous avons décidé d'approfondir notre travail et il est devenu peut-être un peu plus complexe. Nous travaillons avec des personnes qui ne sont pas forcément conscientes qu'elles font partie d'un réseau qu'elles représentent les nœuds de ce réseau. Et nous avons donc des interactions qui peuvent être physiques ou numériques et nous pouvons les visualiser de la même sorte. Dans l'art, l'œuvre que nous développons actuellement, nous voulons que l'interaction ait lieu à partir du réseau vers le modèle et l'autre du modèle vers l'environnement physique. et c'est plutôt intéressant en cette ère COVID, mais nous aimons l'aspect physique également. Je voulais partager avec vous deux pièces pour vous expliquer ce que je voulais dire. Nous avons créé une œuvre dans le contexte de 700 heures de violence et ici, Andrew a eu le privilège de revoir, je pense, cette vidéo. Mais avant de regarder cette œuvre, eh bien, je dois vous prévenir, il y a du langage qui peut être insultant, je sais, difficile. Je sais que certains nous suivent en ligne également et je veux que vous puissiez comprendre ces œuvres dans leur contexte. Nous voulions parler des discours de haine et du harcèlement en ligne. Donc, nous avons pris un rapport de 2016 et ce rapport nous a montré que trois mots étaient les plus utilisés. Donc, nous avons déjà pris les mots sur Twitter pour trouver les communautés de ces trois mots très forts et nous avons décidé de prendre cette haine et de la traduire dans l'espace physique. Je pense qu'il y a une vidéo. Voilà, c'était notre question. Quels sont les dégâts des discours de haine et de harcèlement en ligne? Donc, je vais vous révéler un petit peu les mots qui étaient écrits. Voilà, nous avons ces trois mots et ces trois marteaux qui tapaient le mur dès que quelqu'un sur Twitter utilisait l'un de ces mots. Nous les avions cachés car nous savons que ces mots sont polémiques mais nous devons parler de la violence qui a lieu en ligne. Il faut également pouvoir la visualiser dans un espace physique. nous avons pris donc les données et nous les avons traduites dans ces marteaux qui tapaient contre le mur et qui donc abîmaient le mur tout au long de cette exposition. C'était très important pour le public de reconnaître comment ça fonctionnait. Ce n'était pas une technologie magique, ce n'était pas nous qui contrôlions les marteaux mais plutôt ils traduisent la réalité de la haine qui se tient sur Twitter tous les jours et nous avons donc ces marteaux qui n'arrêtaient jamais de taper toutes les deux secondes et cela nous rappelait à quel point il existe de la haine en ligne. Donc les réseaux ne sont pas uniquement positifs. et ensuite le dernier projet dont je voudrais vous parler c'est dans un tout autre contexte une autre exposition sur le féminisme. Donc nous sommes passés de l'explication des données à parler de concepts très importants comme la violence le féminisme et aujourd'hui nous faisons une autre expo sur l'archaïsme donc c'est un peu différent. Nous essayons de rendre des concepts abstraits en des concepts tangibles. Ici nous nous basions sur des données et dans toutes les pièces les visiteurs voyaient le besoin du féminisme et l'existence du sexisme en fonction des chiffres. Voilà le nombre de harcèlements chaque jour le nombre d'euros que les femmes gagnent de moins que les hommes et ainsi de suite. L'expérience se basait sur cette expérience qui peut être très perturbante et déshumanisante. Mais en même temps si l'on veut se rendre à une expo telle que celle-ci et bien il faut qu'il y ait quelque chose qui relie les participants car ils sont tous là pour une bonne raison. Nous avons donc décidé d'avoir une interaction collective où ils pouvaient dire qu'ils font partie d'une histoire d'un récit qu'ils ont lu dans les histoires. Par exemple, je fais partie de ces 11% de personnes qui ont été violées en 2015. Mais comment le faire et comment offrir un environnement sûr pour le faire ? Eh bien, en utilisant de la technologie très simple, nous avons créé cette technologie pour la dernière pièce de l'exposition. Ici, nous avons 15 imprimantes thermiques et nous les avons suspendues. Il y en a 15 parce qu'en fonction de votre âge, votre message sera imprimé sur une imprimante ou une autre. Donc, on a moins de 10 ans jusqu'à plus de 75 ans. Nous avons donc développé cette application qui vous permet d'écrire un message de la même longueur qu'un tweet et de l'envoyer en temps réel au système. Et alors que vous êtes à l'expo, eh bien, vous pouvez simplement scanner le code QR, écrire votre message, cliquer sur envoyer et vous pouvez voir cette cascade grandir et grandir et votre message être imprimé. Donc, vous n'aviez pas besoin de vous rendre à l'exposition pour participer. Vous pouviez le faire de chez vous et partager le lien avec quelqu'un d'autre. C'était totalement anonyme. On vous demandait simplement votre âge et votre message. Tout au cours des trois mois de l'exposition, nous avons reçu plus de 300 000 messages de personnes qui partageaient leur histoire avec nous. J'aime beaucoup cette œuvre parce que, eh bien, ça rejoint notre obsession pour expliquer les données. On explique ici quels sont les big data et vous pourrez regarder l'image dans son ensemble. C'est un flot sans cesse de données. Mais ensuite, vous pouvez également zoomer et lire une histoire qui compte pour vous et vous comprenez que c'est une histoire d'une grande quantité d'histoires dans la base de données. Je pense que je n'ai plus beaucoup de temps, je crois. Je vais peut-être conclure ici parce qu'il sera peut-être plus intéressant de passer aux questions après pour que vous puissiez comprendre davantage notre travail. On pourra peut-être même trouver des collaborations possibles parce que de nombreux projets sont reliés aux miens. Merci beaucoup Martha. À présent, nous allons donner la parole à Samuel Bianchini qui, je pense, rejoint plusieurs des œuvres qui ont été présentées. artiste et enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à l'ENSAD, Université Paris Sciences et Lettres, où il dirige le groupe de recherche Reflective Interaction d'ENSAD Lab, donc le labo de l'ENSAD sur les dispositifs interactifs et où il est également co-responsable de la chaire Arts et Sciences mise en place en 2017 avec l'École Polytechnique et la Fondation Carasso. Merci beaucoup. Effectivement, il va y avoir quelques correspondances avec des choses qui ont déjà été dites et tant mieux, en particulier, évidemment, avec mon collègue Frédéric puisqu'on a travaillé ensemble sur certains dispositifs. Je voudrais commencer par présenter un travail qu'on a mené entre 2005 et 2008 et, je dirais, pour aborder les choses par la pratique, comment on a été confrontés à des questions qui nous ont amenés progressivement à d'autres questions qui, me semble-t-il, sont d'actualité en particulier dans le cadre qui est le nôtre. Donc, entre 2005 et 2008, on a travaillé sur un dispositif interactif qui était à la fois pour danseurs et spectateurs avec Thierry Fournier et Sylvain Prunenac qui est chorégraphe et interprète. Et l'ambition de ce projet, c'était d'avoir une sorte de double scène avec d'un côté la scène pour un danseur et de l'autre côté pour des spectateurs, des spectateurs qui n'étaient pas en situation conventionnelle pour le spectacle vivant, mais qui étaient eux-mêmes engagés sur une partie du dispositif et qui étaient engagés collectivement. Alors, on va voir juste quelques images. Donc, d'abord, une photographie. Là, vous voyez ici les spectateurs face à un écran semi-transparent avec le danseur qui est derrière. Et quand le public bouge, à mesure qu'il avance, eh bien, des ombres se forment, des ombres qui permettent d'avoir une meilleure condition de visibilité en rendant l'écran transparent. Donc, on va voir quelques images en vidéo. Sur une scène relativement réduite qui interagit à l'écran. Et alors, on a été confronté à une question qui était d'abord une question un peu à la fois technique et puis d'écriture interactive. C'est comment penser la relation de ce collectif avec cet écran où, finalement, chaque forme, chaque ombre doit répondre à une personne du public. Alors, évidemment, au début, ce qu'on se dit en termes d'écriture interactive, c'est qu'on va essayer de faire correspondre une ombre à une personne du public et donc, on va essayer quelque part de suivre les différentes personnes du public. On est en 2005, à l'époque, on utilise beaucoup tout ce qui est, et encore aujourd'hui, on va en parler, on utilise beaucoup tout ce qui est vision par ordinateur, c'est-à-dire comment, à partir d'une caméra, en l'occurrence, une caméra zénitale, on va essayer de faire du tracking, c'est-à-dire de voir qui rentre sur scène et de suivre les différentes formes pour ensuite permettre cette interaction dont je parlais avant. Et puis, on le voit ici, alors c'est certain qu'aujourd'hui, les technologies ont évolué, donc on est capable d'être plus efficace, mais on voit ici un vrai problème, c'est qu'on essaye de suivre personne par personne, c'est-à-dire réellement de faire du tracking en identifiant et on voit que ça saute dans tous les sens, surtout quand les gens se croisent, qu'on peut avoir des problèmes d'ombre, etc. et donc on voit une difficulté, cette difficulté à finalement faire une interaction collective en additionnant des interactions individuelles. Et pourquoi ? Parce qu'on fait finalement, on repose ici sur quelque chose qui est tout à fait intéressant, on fait ce qu'on appelle du blob detection, c'est-à-dire qu'on va essayer d'extraire du fond de l'image des formes, un forme, mais où on peut dire il y a une forme qui se dégage du fond de l'image et à partir de là, on va pouvoir commencer à essayer d'analyser cette forme. D'abord pour une personne et donc c'est des technologies encore qu'on utilise beaucoup aujourd'hui ou évidemment pour plusieurs personnes en extrayant du fond les formes et puis en essayant de faire en sorte qu'on puisse donc identifier et suivre ces différentes formes qui sont aussi des personnes. Alors tout ça, comme je l'ai dit, repose pour beaucoup sur finalement de la vision par ordinateur et puis on se confronte à une question qui est à la fois, on l'a vu au début, on est sur une question artistique qui devient une question technique et puis au fond, on voit que ce qu'on manipule, ce sont des dispositifs qui sont aussi des dispositifs de surveillance, des dispositifs de tracking, des dispositifs qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui pour essayer justement d'analyser les mouvements de foule, de regarder qui est dans la foule avec toutes les conditions de sécurité qu'on connaît et on voit commencer à se superposer différentes dimensions où on est passé par un problème technique et on arrive finalement sur un problème qui devient politique. Et là, quand on remonte sur le texte excellent de Gilles Deleuze, très important, Postscriptum sur les sociétés de contrôle, donc qui est publié en 90, assez tôt par rapport à toutes ces questions qu'il anticipe très très bien, et bien Deleuze va faire une analyse très rapidement pour la résumer qui est comment finalement à partir des sociétés de surveillance qui avaient été pensées par Foucault, et bien comment Deleuze dit ben oui mais on va on va finalement sortir du panopticon, c'est-à-dire sortir d'une vue d'ensemble qui essaye de surveiller pour aller vers une individualisation du suivi. Et donc on passe d'une société de surveillance à une société de contrôle. Et là, ça devient intéressant parce qu'on voit bien que finalement les techniques qu'on aborde, et bien ce sont des techniques qui embarquent cette question qui devient une question très politique, très sociétale. Et à partir de là, en fait, confronté à cette problématique, je me suis dit mais c'est intéressant de voir comment le corps collectif résiste à ces formes de contrôle et comment finalement on pourrait organiser une situation de conflit entre ce type de dispositif qui cherche qui cherche quelque part à faire ce tracking, à individualiser, à faire de nous des individuels, comme le dit Gilles Deleuze, pour pouvoir ensuite faire du contrôle continu, et bien finalement, comment les corps et le corps collectif peuvent résister à ce type de dispositif. Et bien, prenons un exemple très simple. si vous vous embrassez devant des caméras de surveillance, et bien ça va être compliqué de faire du face detection parce qu'il faut discriminer, il faut séparer les visages. Et si vous embrassez à plus de deux, alors là, c'est encore plus compliqué. Vous pouvez mettre de l'intelligence artificielle, mais elle va avoir du mal. Elles n'aiment pas ça, il faut discrétiser. Et donc, finalement, on voit comment ce corps collectif résiste. Alors ici, par exemple, on le met en crise, c'est-à-dire que j'ai finalement proposé qu'on organise une fête dans un dispositif de contrôle. Donc d'un côté, on essaye de déployer ce dispositif de contrôle, d'abord avec tous ces systèmes de tracking par caméra, avec du blob detection. Et là, on arrive, vous voyez en plein sur des problématiques de réseau, il y en a un qui se dresse, qui se configure sous les yeux à partir de toutes les relations qu'on essaye de comprendre à travers ce tracking. Et puis, à mesure que ce corps collectif fait la fête, il met en difficulté le système, il peut même aller jusqu'à le faire bugger. Et on voit comment, finalement, la fête, qui normalement déjoue justement les codes sociaux, les situations sociales, eh bien, là ici, va battre son plein puisqu'elle est finalement proposée pour provoquer cette confrontation avec ces dispositifs de contrôle et de surveillance. Alors finalement, c'est aussi à partir de là qu'on a mis en place tout un travail de recherche qu'on pourrait essayer de problématiser comme ça. Comment on peut expérimenter et créer des dispositifs interactifs ? Alors, moi, j'utilise beaucoup le terme dispositif, y compris en anglais, on dirait plutôt apparatus et c'est comme ça que le terme est traduit de Foucault pour un grand nombre de personnes qui partagent un même espace et qui sont équipées cette fois avec des systèmes mobiles embarqués, des technologies personnelles qui vont du wearable computing, TAG, mais évidemment aussi les smartphones et c'est ce qui nous a amenés à travailler sur ces dispositifs à partir desquels on peut commencer à envisager des interactions remontantes, émergentes. C'est ce qui nous a amenés en particulier à travailler avec Frédéric et son équipe dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelait COSIMA pour Collaborative Situated Media. Et on voit bien finalement qu'on a deux régimes. D'un côté, les régimes finalement de la surveillance avec la caméra et de l'autre, un régime qui s'annonce et qui va justement reposer davantage sur des systèmes de contrôle individualisés embarqués, soit tout à fait standards comme le sont les téléphones portables, soit plus spécifiques comme par exemple celui-ci qui est ce qu'on appelle un système RTLS, Real Time Location System, avec des tags que l'on peut embarquer sur des objets, sur des décors mouvants quels qu'ils soient et en l'occurrence donc pour la seconde version de discontrôle parti à la gaieté lyrique, eh bien on a proposé à ceux qui le souhaitaient de mettre ce genre de tag pour essayer de faire du tracking et rentrer aussi dans cette logique qui était décrite juste avant sur le rapport à l'interaction, la visualisation en temps réel pour essayer de prendre en compte cette interaction. Donc là, juste quelques images de la fête à la gaieté lyrique en 2011. On équipe les gens avec des tags pour ceux qui le souhaitent et donc une identification pour chacun de ces tags qui va permettre de faire du tracking de façon plus individualisée puisqu'on va avoir à la fois ces systèmes embarqués en même temps que des systèmes par caméra et on va confronter les deux en amenant les gens évidemment toujours à travers la fête à finalement faire l'expérience du dispositif en le mettant à mal. et de la visualisation de données qui quelque part aussi permet à la fois de rendre compte de ces interactions collectives, de ces réseaux de personnes interagissant et en même temps de rendre compte aussi de la façon d'où elles peuvent justement mettre à mal ce dispositif. Alors donc je le disais de la visualisation de données des réseaux finalement sociaux très localisés avec et qu'on représente ici et puis arrive évidemment cette fois non plus un système RTLS très spécifique qui nécessite de mettre des taxes sur les gens mais évidemment le smartphone qu'on va commencer à prendre en compte dans une nouvelle discontrôle partie en 2018 qui aura lieu à Micadence dans le cadre d'un gros événement qui s'appelait Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être et dans le cadre aussi du projet COSIMA que je mentionnais tout à l'heure et donc à partir de là on va continuer l'orgie technologique quelque part avec en multipliant les couches et en ayant cette fois donc les caméras le blob detection le tracking par caméra avec toutes les difficultés que ça représente le tracking par des tags spécifiques comme ceux qu'on a vu avant et aussi l'interaction via les supports mobiles dans la dynamique de ce que Frédéric présentait aussi tout à l'heure et tout ça finalement eh bien amène à cette situation d'expérience tout à fait particulière et puis nous amène aussi à rencontrer finalement une autre problématique qui est tout à fait importante avec cette multiplication des datas avec cette finalement production de data en local c'est que ces datas eh bien évidemment on l'a vu posent un grand nombre de questions éthiques mais vont poser aussi des questions de plus en plus écologiques c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait on sait bien que le cloud et la communication permanente avec les clouds avec cette image d'ailleurs de cloud qui devrait vraiment être questionnée parce que c'est du marketing vraiment problématique on le sait de plus en plus et de plus en plus le monde le sait mais donc on est finalement sur une double problématique éthique et écologique et donc pour la dernière Discontrôle Parti eh bien a été mis en place un dispositif qui était connexe qui était parallèle à Discontrôle Parti qui permettait aux gens finalement de se reposer un peu et qui faisait la démonstration la visualisation de comment on pouvait détruire les données sur place avec cette logique qui était d'introduire finalement de revenir à certaines formes d'installation en circuit fermé comme on avait dans l'art avec la vidéo dans les années 60 et 70 et qui n'enregistrait pas Dan Graham Prison Continuous Past qui est une oeuvre du centre Pompidou d'ailleurs eh bien il n'y a pas d'enregistrement le système je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est on est vraiment et sur beaucoup de travaux de Dan Graham de Peter Campus on est sur du circuit fermé donc finalement le fait qu'on n'enregistre pas eh bien devient très intéressant parce que c'est à la fois un gage éthique et écologique aussi et finalement ici avec les datas quelque part on est obligé d'enregistrer mais peut-être qu'il faut aussi effacer et effacer sur place et donc pour répondre finalement à cette double problématique donc là quelques images et ensuite je conclurai donc là on voit quelques images de Discontrol Party 2018 et les datas qui sont produites il y en a quand même pas mal il y a Comment finalement à la fois esthétiser la destruction, l'effacement des données pour en rendre compte et pour aussi essayer de répondre à cette double dimension éthique et écologique. Finalement, on voit que ces dispositifs qui sont vraiment basés sur des dispositifs artistiques, basés sur des réseaux, mais pour des situations locales et avec de l'interaction, ils vont multiplier les dimensions, ils vont nous obliger à penser de façon multidimensionnelle, à la fois évidemment en prenant en compte la dimension esthétique, la dimension sociopolitique qu'on a vue en particulier à travers Deleuze, les questions éthiques qui sont vraiment très liées aux données personnelles, la dimension écologique qui est partout aujourd'hui, qui est sans doute la plus importante de toutes, et puis toujours ces questions techniques qui traversent l'ensemble de ces dispositifs, ce qui constitue aussi leur nature. Et donc on voit bien que finalement, à travers cette approche de la mise en œuvre avec, par et pour les réseaux, on est vraiment sur des problématiques multidimensionnelles complexes. Merci. Merci à tous les quatre, je pense que c'est très riche. Je vais peut-être commencer par des questions, à moins qu'il y ait des questions brûlantes de la part du public, et peut-être après pour lancer la discussion. Donc peut-être d'abord revenir sur la grille de lecture qu'a donnée Frédéric, sur les topologies de l'interaction, parce que je pense que ça peut en fait se généraliser à tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire que ça représente en gros les flous de données de contrôle qui sont captées et qui vont après être restituées. Est-ce qu'il y a une captation collective ou individuelle ? Ensuite, est-ce que les participants sont colocalisés ou à distance sur le web, etc. Et on pourrait même aussi intégrer les dimensions temporelles, puisque est-ce qu'on manipule des données qui sont produites dans l'instant ? Est-ce qu'on partage une même temporalité ? Ou est-ce qu'on a accès à une temporalité éventuellement passée, comme par exemple ce qui a été montré tout à l'heure avec les tweets ? Et tout ça pour dire que finalement, il y a une large palette de configurations qui sont d'abord au service d'une attention artistique. Et moi, les questions que ça me pose là tout de suite, c'est quel est finalement l'objet de l'interaction ? Et en corollaire, quelle est l'agentivité qui est proposée aux participants ? Est-ce que l'objet, par exemple, c'est de faire de la musique ensemble ? Est-ce que l'objet, c'est d'être ensemble, médiatisé par un dispositif ? Est-ce que l'objet, c'est de déjouer le système de tracking, de surveillance, etc. ? Voilà, je ne sais pas qui... Ou peut-être aussi, pour revenir à Caroline, au processus littéraire, est-ce qu'on peut revoir Caroline peut-être sur l'écran ? Ok. Peut-être commencer par là. On pourrait peut-être commencer par Caroline. Donc, quelle est la part, en fait, quelle est votre part en tant que coordinatrice de ce projet et les parts respectives des différents écrivains qui sont convoqués ? Est-ce que c'est totalement libre, totalement distribué ? Ou au-delà des règles syntaxiques que vous avez définies au départ, est-ce que... Voilà, comment est définie, je dirais, l'agentivité des différentes personnes ? Oui. Oui, au niveau de la façon dont le texte se développe, la seule chose que je donne, c'est ces règles de départ que j'avais dites, c'est les « opening tussets », donc les trois lignes d'ouverture de chaque instant de l'écriture. Voilà la seule règle que je donne, notamment pour le « Night in Refuge » numéro 2, où du coup, il y a simplement une durée, donc c'est une durée de 30 minutes par bloc de texte, ou bloc de considération. Dans le premier morceau, c'est un petit peu plus préorganisé, d'une façon justement beaucoup plus poétique, littéraire, puisqu'ils suivent des diversifications « tusset, couplet », « tusset, couplet », mais à l'intérieur de ça, il n'y a pas de règle de métrique ou quelque chose comme ça. Ça reste de façon très, très simple, presque dans la durée du temps, et juste amener une règle de départ. Mais en termes d'interaction, chacun parle quand il veut, en fait, et par ailleurs, ils écrivent en permanence. C'est bien comme ça, le fonctionnement ? Oui, dans le premier morceau, ils parlaient beaucoup, ils écrivaient quand c'était leur ligne qui arrivait, donc ils écrivaient à ce moment-là. Dans le deuxième, finalement, il y avait beaucoup moins de conversation, puisqu'ils écrivaient tout le temps. Donc, ça amenait une autre façon d'être en conversation, ils étaient en conversation directement sur l'écrit, et du coup, beaucoup plus de multilinguisme qui apparaissait aussi dans le deuxième morceau, ce qui est quelque chose que je cherchais, qui m'intéresse aussi à pousser plus par rapport à ce genre de table d'écriture collective comme ça. Est-ce que d'autres personnes veulent répondre ? Peut-être, Frédéric, sur les questions d'agentivité, de la tâche qui est donnée aux gens, finalement ? Oui, en fait, je pense qu'il n'y a certainement pas une réponse unique. Ça dépend vraiment du cadre donné par chaque artiste ou chercheur. Mais je crois qu'il y a des cas où on consomme individuellement du son, finalement, on a même un casque quelquefois dans les oreilles et on se balade dans une installation. Et d'autres fois, au contraire, où ce qui compte, c'est l'environnement sonore généré collectivement. En fait, je pense qu'il y a tous ces cas, enfin, tous ces cas sont possibles et sont intéressants. En fait, de mon point de vue chercheur, ce qui est intéressant, c'est justement d'observer cette diversité de différents cas possibles et d'agentivité, en fait. Donc, ce n'est pas rechercher une solution. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème où on cherche une solution. C'est plutôt qu'on expérimente avec le système, en fait. Et ça nous permet de se poser des questions sur le système. Donc, en fait, pour moi, c'est une sorte de, finalement, enfin, l'intérêt, c'est une sorte de système réflexif aussi. Ça me permet de réfléchir sur à la fois les problèmes d'interaction, de musique et de technologie. Mais pour les gens, alors, comment, parce qu'il y a une question de motivation quand même, qu'est-ce qui fait qu'ils sont motivés ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui motive quelqu'un d'aller voir un concert ? Oui, le plaisir esthétique quand même. Le plaisir. Oui, oui, bien sûr. Mais pourquoi quelqu'un va voir une exposition au Palais de Tokyo ou dans un autre musée ? Je ne sais pas. Peut-être, Samuel, tu veux aussi ? Parce que là, il y a à la fois une tâche, dans ce que tu as montré, Discontrôle Parti, une tâche qui est de déjouer le système de surveillance. Et puis, on est quand même à une partie où on danse, etc. Donc, il y a un peu les deux. Oui, d'ailleurs, il y a pas mal de troubles. Parce que la programmation musicale, en général, est pas mal. Donc, il y a des gens qui viennent un peu pour les deux, mais parfois plus pour le concert. D'autres, parce qu'ils ont envie de faire l'expérience. Je pense que c'est un mélange. Mais pour moi, ce n'est pas évident, parce que la question qui est posée, elle est très générale. Mais si on essaye d'apporter une réponse très générale, ce qui est toujours compliqué, quand même, j'ai l'impression que ce qu'on essaye de faire, c'est de voir comment on peut travailler avec une condition qui est de plus en plus partagée pour l'humanité. On est de plus en plus pris dans ces mailles de réseaux et de supports technologiques qui sont des supports à relations. Et donc, comment les artistes, comment les designers essayent à la fois de travailler avec et de travailler contre. C'est-à-dire, dans cet exercice de réflexivité que tu mentionnais. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire de voir comment... Parce qu'il y a toute une part aussi. On peut être critique quelque part. On ne s'en sert pas. Et on dit qu'on est critique. On se met en dehors du truc, en dehors du jeu. Offshore, comme certains disent. Mais après, il y a aussi d'autres positions. Je pense que c'est quand même pas mal les nôtres. C'est de dire, peut-être qu'on peut faire des propositions avec ça qui réorientent par rapport à ce que d'autres feront. En particulier, en ce moment-là, on est en train de faire un atelier avec des collégiens. C'est hyper intéressant parce qu'on fait un atelier de création sur support mobile qui est interdit au collège. Et donc, en gros, l'argument, c'est de dire... Mais en fait, on l'interdit pour plein de raisons plutôt bonnes. Mais la plupart des collégiens pensent que c'est un objet de consommation. Et au mieux, ils participent par le biais d'un dispositif très fermé qui sont les réseaux sociaux, etc., régis par des entreprises privées. Et nous, on leur dit d'un seul coup, mais regardez, en fait, c'est un appareil qui est ouvert sur lequel on peut créer, en plus avec des standards publics qui sont les technologies du web. Et donc, on renverse quelque part. On amène des jeunes publics à avoir conscience qu'on peut passer de l'autre côté de l'écran. Et ça, je dirais que ça, c'est un travail qui passe par l'envie de faire des choses parce qu'il y a un plaisir aussi esthétique à faire, à voir ce qu'on fait, à partager. Et puis, ça amène aussi à une réflexion qui permet de mieux nous positionner dans les conditions qui sont aussi les conditions de nos sociétés. Donc, c'est un peu large comme réponse, mais je pense qu'il y a quelque chose de certes. Et je pense que cette tension, je pense qu'on la voit aussi, en gros, entre les arts visuels et les arts du spectacle, parce que dans les arts visuels, il y a beaucoup plus la notion, justement, d'installation, d'interaction, etc. Alors que dans les arts du spectacle, on est quand même beaucoup plus dans un mode frontal où les interacteurs, c'est des professionnels, c'est des interprètes. Et nous, introduire ces questions-là à l'IRCAM, ce n'est pas évident de dire qu'on inverse et maintenant, le public, c'est aussi l'acteur de la musique en train de se faire. Ça, c'est quand même un sujet vraiment très intéressant en expérimentant. Et je pense que c'est aussi vrai pour ce que vous avez fait, Martha. Je crois que pour la deuxième expo dont vous parliez sur le féminisme, en fait, c'était ça. Il y a eu une sorte de bottom-up, un petit peu de tout. Et d'ailleurs, pour la violence aussi, je crois que vous aviez fait au départ, vous pouvez en parler peut-être, du sondage que vous aviez fait d'abord auprès des gens pour sonder les différentes catégories de violences, etc. Ils étaient parties prenantes aussi de la structuration un petit peu conceptuelle de l'exposition. Je vais enlever mes écouteurs, donc pour un bref instant. Eh bien, je pense que le public qui vient voir nos expériences ne cherche pas forcément quelque chose d'expérimental. Ils sont intéressés dans le sujet, ils veulent savoir ce qu'ils peuvent faire. Donc, je dirais que leur motivation est d'essayer de comprendre quelle est la situation et comment ils y participent. Et c'est un peu la réputation que nous nous sommes créées. Les expériences que nous générons, qu'on se concentre sur un concept spécifique. Et on veut pouvoir inclure tous ceux qui viennent à voir l'exposition et tout le monde dans la rue. Donc, oui, d'une certaine façon, c'est du bas vers le haut parce que nous prenons les rapports qui existent déjà et nous les transformons. Mais dans notre équipe, nous pensons toujours qu'il est important que les participants puissent participer à l'action. Parce que très régulièrement, on entend ces histoires de mesures, de changements, avec des chiffres. On voit que ces personnes ont voté ceci et puis aussi elles ont voté cela. Mais en réalité, ce ne sont jamais véritablement des êtres humains qui font cette action. Donc, dans un espace de culture, dans un musée, en réalité, vous pouvez voir les personnes faire cette action, dire, voter. Et il est important de faire passer ce message. Les individus peuvent participer à un changement. Ils peuvent être le changement eux-mêmes et créer un effet domino dans notre société. Je pense que l'art peut jouer un rôle important ici. Si je vais au musée et que je peux prendre cela, casser cela, tirer ceci, déchirer cela, eh bien, je pense que cela peut avoir des répercussions dans notre vie. C'est un message très puissant, un message qui peut passer lorsque l'on interagit, que l'on invite les personnes à interagir. On fait partie d'eux plutôt que d'être noyés dans la masse. L'expérience utilisateur est également un domaine de plus en plus important, n'est-ce pas ? Oui, et je pense que c'est également une approche que nous avons adoptée. Cela pourrait être polémique un petit peu, mais d'une façon, nous utilisons l'art comme un média pour faire passer un message. Donc, nous avons des récits, nous racontons des récits et nous utilisons ces différentes dynamiques tout en restant concentrés sur cette idée qui pose une question. Comment est-ce que l'on peut mettre en scène et changer ce qui compte ? Et c'est un peu ce à quoi on pensait en tant que designer, comment améliorer une bouteille d'eau ? Et on fait la même chose dans notre art. Nous voulons avoir des avancées dans des niveaux plus profonds de la société. Nous voulons pouvoir également toucher et impacter davantage de personnes, des personnes différentes qui ne sont pas forcément liées au monde de l'art. Donc, notre connaissance de l'expérience utilisateur nous a permis d'arriver là. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants ou du public par rapport à ce qui a été discuté ? Pour continuer le débat. Ou d'ailleurs dans les chats YouTube, éventuellement. Est-ce que vous avez des questions les uns vis-à-vis des autres ? Sinon, moi, je peux continuer. Ce qui peut me permettre, c'est que sur les travaux textuels, je trouve qu'ils permettent peut-être une mise en perspective historique qui est assez intéressante. Sans doute parce que le texte, c'est un médium qui est vraiment partagé de fait par tous, mais aussi qui est plus léger d'un point de vue technique et qui était plus à la base des systèmes informatiques. Et je pense en particulier à une situation qui était au centre Pompidou en 1985, si je ne m'abuse. C'est épreuve d'écriture qui était liée aux immatériaux. Et donc dans les immatériaux, dans le catalogue, il y a deux parties. Il y a une partie qui est une sorte de fiche. C'est des fiches relatives aux œuvres qui étaient présentées. Et puis, il y a une autre partie qui s'appelle épreuve d'écriture et qui était une sorte de texte distribué où chacun, et avec beaucoup de gens très, très intéressants, à l'époque des jeunes philosophes qui étaient Isabelle Stengers, qui étaient Bernard Stiegler, Bruno Latour et d'autres. Donc beaucoup, beaucoup de gens. Et c'était Lyotard qui était évidemment un peu derrière tout ça. Mais donc beaucoup de gens extrêmement intéressants. Et finalement, quand on lit épreuve d'écriture, l'intérêt réside autant dans la forme organisationnelle que dans les contenus à proprement parler. Mais c'était très tôt. Et en parallèle, on avait Roya Scott, qui était au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui tentait lui aussi des textes, des hypertextes collectifs, des textes distribués. Je trouve très intéressant de voir comment la textualité, d'ailleurs, il y a cette notion de tissage même dans le texte qui nous ramène au réseau, et vraiment une base sans doute fondamentale pour comprendre la façon dont on peut partager ses activités. Bien. Oui ? Il y a une question ici peut-être ? Non. Non ? D'accord. D'accord. Eh bien, je voulais vous poser une question. Je me suis rendu compte que mon travail a été fortement impacté par la pandémie, en particulier l'aspect physique, le rassemblement de personnes, de ces interactions qui, à notre avis, changent les réseaux auxquels nous appartenons. Donc, lorsque l'on était dans le musée avec l'installation d'impressions, on voulait que ces flux de papier puissent se répandre dans le musée. Et on nous a dit non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. Il ne devrait pas y avoir de stylo pour que les personnes puissent écrire. Et je me suis dit, oh, mais ce projet ne va jamais réussir, car parce que personne ne va rien pouvoir toucher. Alors, qu'en pensez-vous, à votre tour ? Qu'en est-il des interfaces tangibles en cette ère de pandémie ? Eh bien, ça ne fait aucun doute, ça nous a énormément impactés. Nous allons revenir à une certaine normalité, mais je pense qu'il y a des changements qui vont rester, notamment la façon dont les personnes comprennent et vivent dans le réseau et entretiennent leurs relations à travers Internet. Et pour moi, c'est extrêmement difficile de voir véritablement l'impact de cela. Mais ça ne fait aucun doute, il y a de nombreuses choses que nous n'avons pas réussi à faire et que nous ne pouvons toujours pas faire. On a travaillé sur un dispositif assez particulier qui était de comment, avec des smartphones, on interagit non pas en client-serveur, c'est-à-dire avec une machine qui centralise, comme dans les exemples que tu as montrés tout à l'heure, mais est-ce qu'il est possible d'interagir directement de smartphone à smartphone ? Et en fait, les technologies qui sont utilisées pour faire ça, c'est les mêmes que celles qui sont utilisées pour les anti-Covid, toutes les applications Covid. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, ce sont des technologies qui essayent de mesurer la distance à travers de la puissance de signal, on va dire rapidement, surtout le signal Bluetooth. Ça marche plus ou moins bien, plutôt pas trop bien d'ailleurs, ce n'est pas très précis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi à travers, finalement, la pandémie, se rejouer une question sur les relations sociales et leur distance. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là, c'est-à-dire que tu évoquais le tangible, c'est-à-dire que là, quand on touche, il n'y a plus de distance, quand on est dans le contact. Et ça, ça devient compliqué, le contact. Donc, en fait, comment on va repenser la distanciation sociale, y compris, possiblement, par le biais des technologies, et comment on va jouer avec elles. Et on voit dans les musées, tous les dispositifs tactiles ont dû être mis en berne. Par contre, si certains avaient su penser les dispositifs pour qu'ils puissent être tactiles à distance, en quelque sorte, c'est-à-dire, si on peut, comme on le fait avec une Kinect, etc., interagir, mais sans tactilité, alors, là, c'est possible. Donc, on voit bien que la question de la distance jusqu'au toucher devient une espèce de question à la fois sociétale, technique, artistique. Là aussi, on voit que se recouvrent différentes dimensions. Peut-être aussi un autre aspect, Caroline, qui est peut-être une plus grande importance maintenant aux performances en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, cet aspect du manque de tangibles et de cette refermeture en dehors d'un toucher qui serait un toucher permis et social qu'on a tous vécu pendant le lockdown. Ce que j'avais essayé de faire, c'était de voir si l'instrument premier dans l'écriture, maintenant, c'est de plus en plus directement sur ordinateur que beaucoup de poètes et d'écrivains écrivent, comment ça, ça pouvait, étant en écriture simultanée, stimuler, mais aussi simuler des touchers, puisqu'on est dans son propre matériau, mais dans ce communal de l'écriture. Et ça, c'est quelque chose qui continue à m'intéresser. Alors, ce n'est pas du toucher direct, bien sûr, il y a tout cet apparatus qu'il faut travailler, mais en même temps, au niveau du social et de la production d'un moment où on peut oublier finalement aussi que c'est un toucher qui est à soi et que ça peut devenir un toucher qui est mis en place pour permettre une écriture collective, mais plutôt communale, je dirais, à ce niveau-là, c'est ça peut-être qui continue à beaucoup m'intéresser. Mais quand je vois tous les données et les façons de travailler que je vois aujourd'hui, il est évident que pouvoir peut-être réfléchir d'une façon plus subtile technologiquement avec des designs ou des chercheurs de l'interactif peut aussi amener, sans doute au niveau du littéraire ou de la textualité que je travaille, des choses que je ne peux pas faire telles que je les présente. Donc ça, ça m'intéresse aussi énormément de voir de quelle façon on peut du coup entrer dans d'autres sortes de permutations qui restent littéraires, textuelles, mais donc avec d'autres moyens d'y parvenir. Et peut-être là, c'est la réponse à mes écrivains, excusez-moi d'interrompre encore, mais de ces écrivains au-delà des écrivains du cercle intérieur de l'écriture. Je crois qu'on peut terminer sur ces perspectives qui restent ouvertes. Voilà, je vous remercie tous pour vraiment vos présentations toutes intéressantes. Et donc, on vous dit à demain pour la prochaine session, demain après-midi. Voilà, donc à 14h30, table ronde, connectez le vivant. Merci.